Pas évident du tout Alors on a fait le tour du mode carrière, du mode rapide Et on va regarder le lob experience, donc troisième partie de notre test Le lob experience avec donc les différentes épreuves qui sont mises à notre disposition Sur ce lob experience avec donc on va faire, on va commencer par le début Donc les débuts de la carrière de Sébastien Lobe Là je pense qu'on va se faire striker par Youtube quand on va mettre la vidéo sur Youtube Parce que là on va avoir droit à des droits d'auteur en pagaille Ca va être génial Le centre d'intérêt quand j'étais petit, c'était pas mal la gym J'ai commencé la gym quand j'étais très petit en fait Parce que mon père était entraîneur de gym En tout cas Cyril, si t'as moyen de trouver un micro ou un kit piéton Qui se branche sur une prise jack pour avoir un micro quelconque Peu importe les qualités Tant qu'on puisse entendre ta voix et que je puisse t'entendre en direct pendant les actions Moi j'en demande pas plus Et encore une fois je te dis que TS c'est gratuit, c'est sécure, ça marche très bien Avec Paddock, on peut t'en parler Il n'y a aucun problème, c'est ce qu'utilisent la plupart des gamers Que ce soit TeamSpeak ou Mumble C'est vrai que TeamSpeak c'est bien pratique Ah TeamSpeak c'est vachement pratique Et puis il est super facile à paramétrer Il y a plein de plugins, on peut le customiser à mort Il y en a sur des serveurs TeamSpeak Quand on se connecte c'est assez hallucinant J'ai vu des choses Des mecs qui mettaient des plugins pour avoir une interface graphique Avec les jeux qui sont présents, sur lesquels le mec qui se connecte joue régulièrement Il faut que je vais creuser l'histoire parce que je trouve que c'est pas mal Je fais spray un petit peu de parler par dessus ce qu'il se passe, la vidéo derrière Parce que je sais que sinon je vais me prendre une boîte par Youtube Quand je vais mettre la vidéo en ligne du côté de Youtube Donc j'essaie de couvrir un petit peu ce qu'il se raconte là Ouais je comprends Cyril que c'est pas gagné Mais tu fais comme tu peux, il n'y a aucun problème Je ne t'impose rien Tu disais Paddock ? Je vais te dire, il faut voir après avec le gestionnaire de vidéos de Tweak Si tu ne peux pas essayer de virer ces passages Euh ouais Sinon il compte nous raconter sa vie pendant combien de temps là ? Je suis moche hein Eh bien merci à toi Seth de 1978 pour le follow, c'est sympa Bienvenue à toi sur le live et bienvenue chez les fous Ah donc du coup c'est pour ça qu'on a une 106 pour commencer parce que lui il a commencé par une 106 aussi Bon allez ça me saoule Euh allez on va commencer par le commencement comme on dit Et donc on a euh entre les mains une saxo On a une spéciale en Alsace Et euh euh on commence à l'aube Non non mais j'ai bien compris Cyril, il n'y a aucun problème On est tous dans la même situation On a tous plus ou moins des moyens financiers qui ne sont pas forcément extensibles Sébastien allait au boulot, il se garait au frein à main Il me semble que c'est ainsi que ses copains l'ont poussé à faire du rallye amateur Je sais pas si c'est une vraie anecdote mais en tout cas c'est assez cocasse Mais ce sera pas impossible hein Oh putain la route est mouillée D'accord, j'essaierai d'aller me renseigner sur les docks Allez c'est parti Donc route mouillée c'est le petit matin J'espère juste qu'on va pas se mettre au tas Qu'est-ce que c'est que cette merde qui est venu devant l'écran ? C'est dégueulasse Une vague projection d'eau qui est venu se foutre devant le nez Pas très bien fait Non Putain, je suis en retard Attention, droite 6, ralentis sur les fins de gauche Si, qu'est-ce que c'est une ancienne femme de rallye qu'elle a fait Ah ouais d'accord Ah putain Ah mais là je pense que l'instant replay ça va pas être pas mal tout droit là Et on recommence La même en couleur Putain Alors l'instant replay il est un peu short hein Le temps qu'on arrive à trouver le bon bouton Revenir en arrière Enfin bon bref Ça allait être du merdier Tant pis pour moi J'avais quelques secondes d'avance Tant pis hein J'ai fait chier Et sur cette route toute mouillée Je me suis laissé engriser par la vitesse là Je suis allé comme un port 3, 5, referme, long Ouais c'est vrai graphiquement c'est pas vilain Attention, petit bol sur gauche 3 Il n'y a pas pu du tout la route Oh putain Ah moi je dis respect aux mecs qui font ou qui ont fait du rallye Parce que faut vraiment en avoir dans le pantalon pour y aller Parce que là sur des routes comme ça T'as beau avoir un copilote qui te prévient des virages et tout ça Tu sais jamais comment la bagnole va réagir sur les freinages Enfin tu sais Parce que voilà T'es censé quand même connaître un minimum ta caisse Mais c'est impressionnant Faut pas avoir peur Faut vraiment y aller quoi Faut débrancher le cerveau Et puis ta base quoi Mais je sais que Moi je pourrais pas faire ça Là c'est clairement le fait que j'arrive pas à débrancher le cerveau Que je me loupe dans ce genre d'épreuve Donc c'est un échec bien évidemment Tu tournes trop souvent, trop tard Tu freines plus tôt et accélère Pour aller agir Une entrée de virage trop serrée Effet de lumière magique Ah bah pas d'oeuf que Chacolatine Je crois qu'elle a foutu le camp Ouais elle est déjà repartie J'ai vu qu'elle était très spectateur Elle est repartie Ouais 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 Elle est rentrée Elle est repartie Elle fait des allers Des va et vient quoi Alors on va réessayer Parce que je sais qu'il y avait moyen de faire quelque chose Je commençais plutôt pas mal Et puis ça s'est fini un petit peu en queue de En queue de l'outre J'ai fait faire des sauts de 20 mètres en polo match à des potes Vitesse de décollage à 115 km heure Putain ça doit être vraiment impressionnant J'avais un collègue qui maintenant fait du rallye Il fait toujours du rallye d'ailleurs Il a fait le Monte Carlo maintenant Et à l'époque il faisait des courses de côte uniquement Et il était en 205 rallye Et c'est vrai que c'était marrant Parce que sur route la bagnole elle était à fond de 5 Qui a 90 elle pouvait pas aller plus vite Mais quand il m'a embarqué dans la forêt Pour faire un petit coup de Pseudo spécial C'était hallucinant quoi Tu vois les virages qui s'enchaînent à une vitesse pas possible T'as la tête qui part dans tous les sens Tu vois les herbes qui défilent Tu dis je vais m'en finir à part en m'en plafonner un C'est vrai que Moi je dis respect pour les mecs qui Après Dudu Moi ma spécialité c'est plus l'AF1 Je pense que les spectateurs qui sont présents sur le live ce soir Pourront t'en parler Je suis plus à l'aise en F1 Faut... Voilà Parce que je connais les circuits Parce que je sais comment Comment réagit une F1 par rapport à une voiture de rallye 3, 2, 1, go 100, petite bosse, 50 3, 5, et gauche, 5, 40 Petite bosse, 70 Droite, 6, plus, 130 Droite, 3, plus, et gauche, 10, 50 Attention, gauche, 2, referme Droite, 6, referme Sur gauche, 4, et droite, 3, plus Ouvre, 50 Long, gauche, 5, moins Droite, 3, plus, et droite, 3, plus, route 5 240 2, petite bosse, 110 Droite, 6, plus, 120 Droite, 4, moins, 70 Long, gauche, 2, plus, 180 Droite, 4, moins, 1 Droite, 4, 2, tendons Droite, 4, 2, tendons Attention, droite, 6, ralenti sur les pages de gauche, 150 Droite, 3 plus, 90 Gauche, 5 sur petite bosse, referme, 40 Droite, 5, referme, long Attention, petite bosse sur gauche, 3 et droite, 3, haut Ce virage, j'y arrive pas Il est con ce virage, putain, sur le possible Ouais, elle s'est mort 5, referme, une petite bosse, 50 Ligue d'arrivée Fuck, bon Ouais, faudrait que j'arrive à... C'est des vieux réflexes à prendre, putain, pas évident Il faut pratiquer pour s'améliorer C'est ça, c'est ça Alors du coup, bah moi je vais arrêter le live là, pour ce soir Tranquillement, parce qu'il y en a qui bossent demain Et puis voilà Donc on a fait à peu près le tour de ce que nous proposait ce nouveau Sébastien Labralievo Et puis bah moi je vais continuer hors caméra un petit peu à m'amuser en mode carrière Pour essayer de gagner un petit peu en expérience Et puis à débloquer des voitures, qui sait Et on refera peut-être une vidéo prochainement sur le jeu Pour faire un peu le point Et un petit peu un retour d'expérience au bout de quelques temps Mais je vais pas faire une carrière là-dessus C'était juste une petite vidéo découverte ce soir A la place de la F1 Parce que voilà, je voulais pas que ça fasse trop de F1 Par rapport à ce qu'avait proposé Cédric aujourd'hui Sinon, Dudu, t'arrives à faire décrocher la voiture Ou c'est compliqué, non non, elle décroche facilement Quand t'arrives dans virage, tu balances un coup de volant Elle part bien, y'a pas de soucis C'est sûr que la difficulté quand tu fais la simulation de conduite comme ça C'est que quand t'as pas l'infrastructure avec un espèce de montage à vérin Pour ressentir un petit peu ce qui se passe au niveau de la voiture Tu as pas la physique comme tu devrais la sentir normalement Donc tu sais que la voiture, enfin t'arrives à sentir que la voiture elle part Parce que ça se sent dans la direction Mais t'as pas les mêmes sensations Donc c'est pas évident Après j'ai pas forcément le réflexe d'utiliser le frein à main Voilà pour mon ressenti Sinon au niveau de la conduite Je trouve que c'est sympa Ça faisait longtemps que j'avais pas refait du rallye Ça remonte à très loin Mes expériences en rallye J'avais fait quelques vidéos sur WRC5 Mais si tant est que ce jeu on puisse le considérer comme un véritable jeu de simulation de rallye Mais sinon voilà En tout cas je vous remercie à tous d'avoir suivi le live ce soir Mais à tous ceux qui sont passés, qui sont restés Qui sont repartis, qui sont revenus, etc Donc ça me fait plaisir On a eu un bon petit public C'était cool De nouveaux followers dans la soirée Donc ça c'est cool Il y aura d'autres lives Donc tous les dimanches C'est un rendez-vous qui est pris maintenant Tous les dimanches soirs Ce sera le live du dimanche soir Et puis s'il y a d'autres lives dans la semaine Vous serez au courant via la page Twitter ou la page Facebook Il n'est pas impossible si j'arrive à me le procurer Que je fasse un live sur le nouveau Tomb Raider Parce que je le trouve tout simplement magnifique Et comme j'avais dit sur Twitch Je ferai de tout Pas que du sport méca Et donc si j'arrive à me procurer le dernier Tomb Raider Il n'est pas impossible que je fasse un petit live dessus On se détend, on est bien, on est au calme, on est posé Et puis voilà Donc merci à tous Passez une bonne fin de soirée Je vous dis à très bientôt Dans la semaine vous aurez la rediff de ce live Que je vais couper en épisode Et puis je le distillerai au fur et à mesure de la semaine Donc portez-vous bien Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live Vous ne serez pas à l'aise Vous aurez votre petite rediff à dispo A partir de mardi je pense En attendant portez-vous bien Et puis salut à tous Allez ciao 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 bonne soirée tout le monde